Bonjour, bonjour et bienvenue sur NIPUV. Chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre petit périple de formation tutoriel pour les grands débutants de Excel. Et aujourd'hui, nous aborderons les tableaux. Donc, comment créer et mettre en forme les tableaux. Donc, nous sommes ici, juste des petites informations, mais il ne faut pas vous focaliser dessus. Ça va juste nous permettre d'avoir, en fait, la personnalisation du tableau. Si vous voulez créer un tableau, c'est très simple. Par exemple, j'essaie de sélectionner ici quelques cellules. Ensuite, je vais faire insertion. Et là, j'ai l'icône du tableau dans le panneau tableau. Il suffit juste de cliquer dessus. Il va faire la sélection par rapport à ce que nous avons fait avant. Et il suffit de faire OK. Et on a ici notre tableau. Donc, j'annule tout ça. Et je vais plutôt choisir ici ma sélection par rapport à mes données. Et je vais lui dire qu'il me transforme ça en tableau. Maintenant, comment mettre en forme le tableau ? C'est dans l'onglet création. Donc, vous voyez là, quand je choisis une cellule dans le tableau, j'ai ici l'outil de tableau, l'onglet création qui apparaît. Si je choisis une autre case, en dehors du tableau, cet outil qu'on avait ici disparaît. Donc, je rechoisis et j'ai ici mon onglet création. Dans l'onglet création, on a ici un panneau style de tableau dans lequel on peut personnaliser en choisissant soit on montre, soit on descend, soit on choisit d'afficher tout ce qui est proposé. Ensuite, on a ici, dans le panneau option de style de tableau, on peut choisir, par exemple ici, on a le filtre qui est le bouton de filtre qui est activé. On peut choisir de l'enlever ou de le remettre et on pourra faire ici un choix ou alors effacer le filtre. Ensuite, on peut jouer avec la première colonne ou avec la dernière colonne de mettre en fait les couleurs ou choisir couleur de bande. Ligne de bande et on peut également demander d'ajouter le total. Ici. Donc là, on a le total, mais en nombre de ce qu'on veut. Pour faire le total ici, je vous laisserai regarder la vidéo sur les formules Excel pour les débutants, les formules et vous verrez comment faire de ça. Ensuite, on peut ici, dans l'onglet, donner des tableaux externes soit exporter, actualiser, c'est grisé parce qu'il ne s'agit pas ici d'un tableau croisé dynamique. Donc, on n'a pas besoin d'actualiser notre tableau. Ensuite, dans les outils, on peut insérer un segment. Vous verrez également dans la vidéo que j'ai déjà postée sur la chaîne, comment en fait on insère des segments et comment on gère et comment ça fonctionne. C'est super génial. Donc là, c'est juste un exemple, mais je ne vais pas revenir dessus. Donc, vous voyez qu'on peut sélectionner un objet, un produit et on a ici le filtre qui se fait automatiquement. On peut également dans cet onglet nommer le tableau. Donc, on peut donner le nom au tableau en allant dans cette cellule. Donc là, je vais mettre tableau 7 et entrer. Voilà. Une petite précision ici. Quand vous mettez le nom du tableau, il faut éviter de mettre les espaces. Parce que si vous mettez l'espace, ça ne marchera pas. Voilà. Nous avons donc fait le tour de tout l'onglet création du tableau. J'espère que cette vidéo va vous aider à créer et mettre en forme vos tableaux. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne Nipu pour plus de vidéos. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à partager sur les réseaux sociaux et à revenir pour suivre avec moi l'avancement des chapitres et des thèmes qu'on pourra aborder précisément dans cette partie du tutoriel Excel pour les grands débutants. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501